Alors, je suis avec Pascal Thibault qui est en studio aujourd'hui avec nous pour le groupe d'entraide des yeux du coeur du Canada. Ça va bien? Oui, ça va bien, Jimmy. Fait qu'enfin de retour? Eh oui, eh oui, de retour depuis… Pour une 25e fois, je pense que tu fais les alertes. Oui, plusieurs fois depuis 30 mai 1993. Et puis en plus de tout ça, c'est sûr et certain que je suis arrivé vendredi dernier. OK. Alors, ça fait… Fraîchement débarqué. Fraîchement débarqué. Disons qu'on est content. Oui. De quoi t'es venu nous parler aujourd'hui en particulier? Je suis venu vous parler aujourd'hui que, bon, c'est sûr que le sentiment d'accomplissement, il est là. On est très content de ce qu'on a accompli grâce justement à la population. Ce qu'il faut toujours, il ne faut jamais oublier, c'est grâce à la population qu'on peut aider ces jeunes-là. On avait fait la vente de calendrier en fin 2018 qui nous a permis de faire l'arbre de Noël. Et à chaque année, en septembre, on a toujours les spectacles. Alors, on a déjà commencé à travailler ça. On va avoir deux spectacles bénéfices cet été, le 14 et 15 juin, au Vieux-Théâtre à la Baie. OK. Le 14 juin, on va avoir des artistes régionaux. On va avoir Sweet Lies avec Sophie Morin-Demort qui ont déjà participé au Festival de musique de Sainte-Amboise. On va avoir Marie-Chantal Toupin le 14 aussi. Et le 15, on va avoir aussi toujours Sweet Lies avec Sophie Morin-Demort et Coco Argenté, une artiste camerounaise qui va se déplacer du Cameroun pour venir donner un show, toujours vieux théâtre, pour les enfants. Mais cette fois-ci, ça va être pour la rentrée scolaire. OK. Donc, dans le fond, c'est de ramasser des fonds pour aider avec le… L'an dernier, on a permis à 500 enfants environ d'aller à l'école. Cette année, on veut doubler. On voudrait en envoyer 1 000. Alors, c'est notre objectif. Ça, ça veut dire quoi? Ça inclut le matériel scolaire, les sacs à dos, les frais de scolarité, évidemment, les chaussures, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'aller à l'école. Il y a des enfants qu'on ne les envoie pas par manque de moyens. Alors, c'est très, très important pour nous de continuer notre talent de cœur, de continuer aussi à conscientiser, puis à parler de l'importance. Parce que, comme vous savez, on a fait des thématiques en direct du Cameroun. Les gens disent, ils ont voulu des choses, mais c'est justement ça. C'est la transparence. C'est très important de montrer aux gens concrètement qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Exact. Puis, en même temps, tu sais, je veux dire, les réalités ne sont pas pareilles pour nous. Fait que là, de dire, hey, regarde, on va voir un spectacle, on a du fun, une soirée, au final, on a aidé des gens dans le besoin. Exact. C'est tout le monde est gagnant, là. Exactement. Puis, ce que je tiens à dire, c'est que le spectacle du 14 est au coût de 20 $, l'autre 25 $, et tous les sous s'en vont à 100 % en totalité au Cameroun. Il n'y a même pas de frais, il n'y a rien. C'est ça. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller profiter d'un spectacle. Ça vaut la peine. Aussi, ce que je voulais parler, c'est qu'à partir du mardi le 19 mars prochain, il va y avoir une nouvelle émission à la radio communautaire, c'est Cogé, à Jonquière, c'est la diversité camerounaise que je vais animer. Alors, j'ai eu l'aval du conseil d'administration comme de quoi je pouvais commencer. Alors, ça va être le fun parce qu'on va permettre, on va parler au niveau local. Qu'est-ce qui se passe au niveau local, au niveau du Cameroun, au niveau des Africains qui sont dans notre région? On va parler à des gens, on va parler à des gens du Cameroun. On va faire jouer beaucoup de musique camerounaise pour la faire connaître, faire connaître la culture. Oui, parce qu'ils ont toute une richesse où ça partageait. Exactement. Il y a un côté riche, un côté fort. Et puis ça, ça va commencer dès la semaine prochaine. Alors, on convie tout le monde à nous suivre au 92.5. Et moi, je vais continuer à venir vous rencontrer pour qu'on puisse parler de diverses choses importantes, que ce soit local, au niveau de l'Afrique ou du Cameroun. Mais on va toujours arriver au final à quelque chose de riche, quelque chose qui va nous permettre justement d'en savoir un petit peu plus. Parce qu'au niveau pédagogique, c'est toujours le fun d'en savoir un petit peu plus. Il faut sortir de notre champ et de regarder ailleurs ce qui se passe. De voir l'impact. Fait que là, toi, tu vas rester un bout ici, comme à chaque année, aider à collecter des fonds pour te préparer à ton départ. Oui, parce que… Oui, parce que mon départ. Parce que cette année, on a un gros, gros projet aussi. Que ça, je tiens à le dire. C'est un projet qui date… On va réaliser un documentaire. Un documentaire qui va avoir une équipe de tournage là-bas au Cameroun. Une dizaine de personnes. Et un documentaire d'environ 45 à 50 minutes. En collaboration avec qui, là? Avec une entreprise, justement, de Douala. On va avoir aussi d'autres collaborateurs qui s'en viennent, justement, pour nous aider à autofinancer tout ça. Parce que veut, veut pas, ça prend des sous aussi. Mais on va avoir du soutien. Ça m'a été confirmé. Des gens du Cameroun aussi qui nous soutiennent. D'ailleurs, je tiens à dire, mon introduction de mon émission de radio a été faite gratuitement par une entreprise locale de Douala. OK. Fait que les gens s'impliquent. Les gens s'impliquent. Puis ce que je sens, c'est que je suis pas tout seul. Oui, on donne beaucoup là-bas. Mais en retour, ils nous donnent beaucoup à leur façon, comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, puis les possibilités. Alors, c'est merveilleux. Moi, je suis très content. Bien, c'est génial. Puis on va se garder au courant. Oui. Parce que tu vas revenir ici en studio. Oui. Fait que là, savoir le documentaire où on va pouvoir le voir, mais qu'il soit tourné. Oui, exactement. On va pouvoir suivre ça avec toi. Bien, merci beaucoup d'être venu encore une fois. Ça fait plaisir. Et puis la semaine prochaine, on va parler d'une autre réalité, un peu du Cameroun, que je vais vous faire part en temps voulu. Des sujets qui sont vraiment d'actualité, qui sont intéressants. Puis pour permettre aussi de voir un petit peu plus aux gens, bon, bien oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis même aussi inciter les gens à s'impliquer avec nous dans les diverses domaines. Oui, bien, on va profiter du fait que tu vas être avec nous en studio. Un petit peu moins d'interférences, quoique ça passait quand même très bien. On suivait. On s'en sortait. On s'en sortait bien. Mais là, on va t'avoir ici pour tout ça. Bien, merci beaucoup, Pascal. Ça fait plaisir. Merci, Jimmy. Merci.